Salut à toutes et à tous, c'est le Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient avec un nouveau memecoin qui est également en pré-vente. Il m'arrive parfois de miser sur des projets coup de poker qui sont uniquement basés sur la spéculation. Et les pré-ventes peuvent être propices à de gros gains. J'ai bien dit peuvent être propices, car fais bien attention avec ce genre de projet, je te parle également des risques dans cette vidéo. Je vais donc aujourd'hui investir 200$ sur un memecoin, mais attention gros 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 disclaimer, nous sommes sur des pré-ventes et nous sommes sur du memecoin. Il faut donc faire attention à son allocation et allouer le strict minimum sur ce genre de projet. Les memecoins tout comme les pré-ventes sont des projets ultra spéculatifs. Et je tiens à préciser que je ne suis pas responsable de tes investissements, tu investis en pleine conscience des risques. Si jamais tu n'es pas à l'aise avec ce genre de projet qui sont risqués, mais que tu as envie d'investir dans la crypto-monnaie, investis plutôt dans le bitcoin par exemple, plutôt que dans les memecoins. Tu trouveras dans cette chaîne beaucoup d'autres vidéos crypto-monnaies qui te permettront de faire tes choix. Et bien entendu dans tous les cas, je préconise à chaque fois de faire ses propres recherches, peu importe le sujet. Avant d'investir sur ce genre de projet, il faut aussi que tu te prépares à vendre les tokens que tu vas acheter. Il va falloir que tu te serves de la DeFi et c'est pas si simple à utiliser. Donc fais bien attention et regarde bien si tu as les connaissances pour pouvoir les revendre plus tard. Si tu ne me connais pas, moi c'est le capitaine et bienvenue sur ma chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un pouce à cette vidéo. Tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram, je te le mets dans la description de cette vidéo. J'y partage en avant-première tous mes bons plans, tous mes investissements, ainsi que les actualités générales crypto. Allez, on se retrouve sur le site de BaseDogs. C'est donc le memecoin que je vais acheter en pré-vente. Tu vois que la narrative, c'est vraiment du memecoin. On a un doge qui va faire du base jump. En gros, ce memecoin, il est à la base fait pour la blockchain Base, mais tu vois qu'ils ont un peu diversifié les blockchains, puisque tu peux utiliser Ethereum, BNB, AVAX et Solana. Je te rappelle que BaseDogs, c'est du memecoin. Donc la valeur de ce token va être uniquement basée sur la communauté et la hype qu'il y a derrière. Donc si la communauté décide de délaisser ce token, dans ce cas-là, il va perdre de la valeur. C'est important de comprendre ça, puisque c'est pas parce que c'est un memecoin que forcément la hype va fonctionner. Et je tiens à préciser aussi que c'est pas parce que moi je mets 200$ sur cette pré-vente qu'il faut absolument mettre 200$. Sois prudent avec ce type d'actif et met le strict minimum. On est clairement sur un coup de poker. Donc si on descend, tu vois que le Doge fait du BaseJump et il suit le site internet. Voilà, c'est assez fun. On va s'arrêter ici sur la tokenométrie. Tu vois qu'il y a 20% de tokens qui sont alloués pour la pré-vente, 20% pour le staking, on va pouvoir faire du staking, je vais t'en parler un peu plus tard dans cette vidéo. On a 20% qui sont disponibles pour la liquidité, 15% pour le marketing, 15% pour les récompenses, et 10% lors du listing. Donc c'est une tokenométrie très classique pour ce genre de pré-vente. Si tu veux plus de détails sur BaseDogs, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Donc on va cliquer en haut à droite sur staking, et tu vas voir que tu peux faire du staking. Moi, je déconseille clairement le staking. Même si ici le rendement annuel est très alléchant, 870%, déjà premièrement, il va grandement baisser lorsque le token sera listé, et de plus, tes tokens seront bloqués. Tu ne pourras pas les revendre lors du listing. Donc ça, c'est un risque à ne pas prendre, puisque si lors du listing, le token ne fait que descendre, tu ne pourras pas les vendre puisqu'ils seront bloqués en staking. Donc moi, je déconseille clairement le staking. Allez, on revient sur la page d'avant, et tu vois ici en haut que tu as accès au white paper. Le white paper, ça va récapituler tout ce qu'il y a sur le site. C'est plus ou moins le cahier des charges du token, du projet. Donc je te recommande aussi d'aller jeter un oeil sur le white paper, c'est toujours important, peu importe le projet crypto. Ensuite, ici, tu as un audit. Ça aussi, c'est assez important. C'est la société Solidproof qui a audité le smart contract. Ça ne veut pas dire que le projet est vraiment costaud et qu'il ne va faire que monter. C'est pas ça. L'audit, il va juste contrôler que le smart contract n'est pas un contrat scam. Donc je t'invite également à lire cet audit. Ça te permettra en plus de te familiariser avec ce genre de pratique de sécurité sur la blockchain. Mais en aucun cas, l'audit ne va contrôler les fondamentaux du projet. Il va juste regarder le smart contract. Ça, c'est vraiment important aussi de le savoir. C'est pas parce qu'un projet est audité et qu'il n'a que des feux verts que clairement le projet est solide. Je le rappelle, on est sur du memecoin, donc c'est vraiment ultra spéculatif. Avant d'acheter mes 200$ de DOGS, je te fais un AIM disclaimer. Et oui, il n'y en a jamais assez. Je t'encourage à être prudent avec ce type de token et avec les memecoins en général. Il faut toujours faire ses propres recherches. Et c'est pas parce que moi, je vais investir 200$ sur ce token qu'il faut que tu fasses la même chose. Tu peux très bien passer ton chemin si jamais t'es effrayé par les memecoins. Tu peux plutôt acheter d'autres crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum par exemple. Ou alors baisser ton allocation et mettre juste une petite somme. Donc pour faire mon achat sur cette pré-vente, j'ai préalablement mis des BNB sur un wallet Metamask. Les BNB, je les ai achetés sur Bitget, c'est une plateforme centralisée. Si jamais tu veux utiliser Bitget, je te mets un lien d'affiliation dans la description de cette vidéo. Si tu l'utilises, tu auras 10% de réduction de frais à vie. Bien entendu, t'es pas obligé de l'utiliser, tu peux aussi aller sur bitget.com. Donc ici, tu vois la lucarne de pré-vente. Alors c'est des pré-ventes par palier. A chaque fois qu'il y a un palier qui sera atteint, le prix va augmenter. Là pour l'instant, un DOGS est égal à 0,0077$. Dans 5 jours et 22 heures, le prix va augmenter. Et lorsque cette jauge sera remplie aussi, le prix va également augmenter. Donc il y a plusieurs paliers, soit en temps ou soit en levée de fond. En bas, tu pourras sélectionner la blockchain que tu veux utiliser pour acheter tes DOGS. Nous, on utilisera la blockchain BNB pour cet exemple. Ici, tu rentreras le montant, mais juste avant, il faut connecter le wallet. Donc c'est ce qu'on va faire, je clique sur Connect Wallet. Je vais connecter un wallet Metamask. Donc là, tu as la notification qui arrive. Bien sûr, tu dois te connecter sur ton wallet. On clique sur Suivant. On confirme. Donc là, BaseDogs a accès à ton wallet. Je vais du coup cliquer ici sur BNB. Ça va me demander de changer de réseau sur mon wallet Metamask. Dans ce cas, je clique sur Changer de réseau. Avec le taux actuel du BNB, il faut que je dépense 0,38 BNB pour dépenser 200$. Donc tu vois que je recevrai 25 642 DOGS. Ici, fais bien attention de ne pas cliquer sur Buy & Stake, sinon ils vont partir directement en staking. Tu vas cliquer ici sur Buy Without Staking. Donc on va cliquer dessus. Là, tu as la notification sur ton wallet Metamask. Donc tu vois que je vais dépenser 0,38 BNB. Ça équivaut à 199$. Et il y a 0,11$ de frais. Tu cliques sur Confirmer. Et donc ça y est, tu vois que j'ai 25 642 TOKENS. Et ils seront directement transférés sur mon compte Metamask lors du listing. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner. Cliquer sur la cloche et mettre un pouce à la vidéo. Je t'invite également à rejoindre mon canal Telegram. Comme je te le disais en début de vidéo, il est dans la description de cette vidéo. Je te souhaite une bonne continuation. Prends bien soin de toi. Et je te dis à la prochaine.